Pour poser une terrasse en lame bois, nous allons utiliser les éléments suivants. Une équerre, un mètre, un crayon, un niveau à bulle, une règle de maçon, une scie à main, une scie circulaire, une perceuse à percussion, une fraise, un marteau, une visseuse, un profil en plastique de 5 mm d'épaisseur, un cordeau à tracer. Nous aurons besoin de solives, de lames de terrasse. La dalle de béton qui servira de base doit être d'une surface au moins égale à celle de la terrasse prévue, bien plane avec une légère déclivité pour permettre l'évacuation de l'eau de pluie. Précision importante, au-delà d'une surface de 20 m² et d'une hauteur de 60 cm, vous devrez demander une autorisation de travaux, voire un permis de construire en mairie. L'épaisseur des solives doit être au minimum de 20 mm pour assurer une bonne circulation de l'air et leur largeur de 85 mm minimum pour permettre de juxtaposer deux lames. Étape 1. Pose des solives Pour commencer, posez une armature de solives perpendiculaire aux lames de terrasse. Posez une première solive et placez une cale de 5 mm contre le mur pour permettre la dilatation naturelle du bois. Pour effectuer une coupe en bout de ligne, posez une cale et mesurez la longueur nécessaire. Reportez la mesure et tracez le trait de coupe à l'équerre. Puis, sciez à la scie à main. Placez la portion de solive dans la continuité de la précédente. Vérifiez la position de la première ligne de solive par rapport au mur au moyen d'une équerre en l'alignant au maximum avec le bord de la dalle. Procédez de même de l'autre côté de la terrasse. Assurez-vous que les solives sont bien parallèles en mesurant leur écartement et ajustez leur position si nécessaire. Pour fixer les solives, percez un avant-trou au forêt à bois, puis fraisez-le pour que les vis ne dépassent pas des solives. Percez la dalle à travers l'avant-trou au forêt à béton. Nous avons opté pour des chevilles à frapper pour la fixation. Elles sont très simples à utiliser. Il suffit de les enfoncer à l'aide d'un marteau. Fixez les solives tous les 70 cm environ, ainsi qu'aux extrémités. Ensuite, retirez les cales et posez les solives intermédiaires. Espacez les solives d'environ 40 cm. Vérifiez maintenant la planéité de l'ensemble au moyen d'une règle de maçon et d'un niveau à bulle, ainsi que l'équerrage. Enfin, fixez le tout et retirez les cales. Étape 2. Coupe des premières lames Le réseau de solives est en place. Vous pouvez maintenant poser les lames. Placez une première lame dans un angle, sans oublier les cales. La coupe de la lame doit arriver à mi-solive. Tracez un repère au crayon. Ensuite, posez-la sur l'établi et tracez le trait de coupe sur l'envers de la lame à l'aide de l'équerre. Enfin, sciez à la scie à main en suivant le trait. Et repositionnez la lame. Pour réaliser une coupe en bout de ligne, mesurez la longueur nécessaire. Ajoutez au minimum 4 cm à cette mesure, afin d'avoir un débord en bout de terrasse que vous cirerez en fin de pose pour une finition impeccable. Étape 3. Fabrication du gabarit de perçage Pour repérer l'emplacement des vis sur les lames, l'idéal est de fabriquer un gabarit. Sur une solive, tracez des repères à la moitié et au quart de la largeur. Posez une chute de lame d'environ 20 cm au bord de la solive et reportez les repères. Tracez des perpendiculaires à partir de ces points à l'équerre. Repérez l'emplacement des deux perçages en les répartissant harmonieusement sur la largeur de la lame. Enfin, percez sur les repères. Étape 4. Fixation de la première ligne Placez le gabarit sur la lame en l'alignant au milieu de la solive. Puis, percez les avant-trous à travers le gabarit. Pour les avant-trous, traversez uniquement la lame. Ne percez pas les solives. Fraisez ensuite les avant-trous, puis vissez. Vous pouvez retirer la cale. Procédez ainsi à chaque extrémité de la ligne. Fixez aussi les lames dans leur milieu. Étape 5. Pose des lames suivantes. La première ligne est posée. Il faut maintenant prévoir un espace de dilatation entre les lignes. Utilisez un profil en plastique de 5 mm d'épaisseur pour vous guider. Et une cale en bout de lame, comme précédemment. Repérez la longueur de lames à couper et sciez-la. Posez la portion de lame, puis une lame entière. Procédez ensuite à la fixation des lames. Préperçage à l'aide du gabarit, fraisage, vissage en bout de ligne, à la jonction des deux lames et en milieu de lames. Pour un motif de pose esthétique, alternez lame courte et lame longue. Otez cale et profil, puis poursuivez la pose sur toute la surface de la terrasse. Étape 6. Pose de la lame de champ. Les lames de terrasse sont posées. Il nous reste maintenant la finition du bord. Pour assurer une découpe parfaite de la bordure, utilisez un cordeau à tracer. Tendez-le d'une extrémité à l'autre de la terrasse bien au bord de la solive, tirez, puis lâchez pour obtenir votre trait de coupe. Entamez le siège à la scie à main, puis continuez à la scie circulaire en suivant le trait. Reportez sur l'envers d'une lame la hauteur du champ. Pour que la lame de champ ne s'abîme pas, elle ne doit pas toucher le sol. Tracez le trait de coupe à 5 mm au-dessus de la ligne précédente. Siez à la scie circulaire. Posez la lame de champ contre le bord de la terrasse et percez des avant-trous. Fraisez, puis vissez dans la solive. Si vous avez besoin d'une portion de lame supplémentaire, procédez comme précédemment. Mesurez, sciez et fixez. Voilà, votre terrasse en lame bois est maintenant posée. Retrouvez tous nos conseils de bricolage sur www.castorama.fr Baparapã. Sous-titrage ST' 501